38 coureurs, 333 kilomètres non-stop dans le désert libyque. Au départ, deux normands, Hervé Taquet et Philippe Moreau. Lors des premières foulées, ils n'imaginent pas un seul instant ce qui les attend. Il y a quatre coureurs là, il y a quatre en tout. Vous savez, il n'y a pas de frimeur ici. J'ai vu un jour dans une grande course qui est télévisée par Vincennes, on voit un coureur déguisé en lapin, par exemple. Un lapin, déguisé en lapin avec tout l'habillement où il avait chaud avec ça. Eh bien, ici, il n'y a pas de lapin, on ne peut pas. Il n'y a que du vrai, il y a du sincère, il y a du solide, du dur et du pur. Très vite, la marche s'impose. Dénivelé, sable mou, forte chaleur fragilisent déjà les organismes. Au soleil couchant, il boucle les 40 premiers kilomètres. Il en reste 290. T'as l'impression de courir sur la plage en plein été, dans les Landes, là, c'est... Puis on n'est pas habitué à ça. Attends, il y a deux jours, on était en Normandie, il faisait moins 5. Là, on se fait 42 degrés en plein cagnard sur la plage, là. Et puis la mer est loin, ici, donc on a du mal à se rafraîchir. Première nuit blanche dans le désert noir, c'est l'heure des premiers abandons. Le mental entre en jeu. Oui, c'était vidé, t'as le contact donné. Il voulait essayer de me tirer, mais je pouvais plus. Oh, c'est la honte. On s'est tiré la bourre pendant 500 mètres avec deux mecs, là. On s'est mis bêtement dans le rouge, 500 derniers mètres. Pour l'instant, je suis fatigué, je ne suis pas content d'être fatigué. Je ne devrais pas être fatigué. Au petit matin, la fatigue est immense. Le doute est omniprésent. Là, on est cuit, là. Là, on vient des 24 premières heures. C'est très dur, c'est très 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 dur. Je pense qu'au prochain CP, on va essayer de s'octroyer deux heures de sommeil, parce que là, rincer comme on est, on n'ira pas au bout si on ne se repose pas avant. Après le sable, la pierre, une immensité de cailloux. Au point de contrôle, l'équipe médicale est au boulot. Je vais t'envoyer une spécialiste. Il y a des échauffements, des ampoules, un peu de tendinite, un peu de courbature, mais c'est vrai que ça reste encore les ampoules le plus. Et les échauffements, tu vois, le sable avec la sueur et tout, ça fait vraiment de la toile émerie. Cette mine, c'était assez space, parce que je passais de moments presque euphoriques, où tout allait bien à des moments de vertige, allant jusqu'aux hallucinations. Donc j'ai vu des choses, je savais très bien, j'étais lucide, je savais que ce n'était pas possible, mais je voyais des cailloux flotter dans l'air. Un nouveau verrou vient de lâcher, celui de la lucidité. A deux, ils tentent de garder le cap, il reste 110 km de course. Le désert libique leur réserve encore bien d'autres surprises. Cette nuit, c'était assez space, parce que je passais de moments presque euphoriques, où tout allait bien à des moments de vertige, allant jusqu'aux hallucinations. Donc j'ai vu des choses, je savais très bien, j'étais lucide, je savais que ce n'était pas possible, mais je voyais des cailloux flotter dans l'air. La nuit, c'est toujours plus compliqué, parce qu'on ne voit pas grand-chose, forcément. Le relief est écrasé, donc on essaie de se repérer un peu sur les passages de 4x4, qui ont tendance à suivre des choses à peu près cohérentes. Troisième jour de course, en tout et pour tout deux heures de sommeil. Cette journée est un vrai chemin de croix. Je me sens ruiné. Je me sens ruiné. Je me fais mal partout. Mais c'est vrai que là, sur des grandes longueurs comme ça, ça fait trois heures qu'on est sur une ligne droite. Pour la tête, c'est terrible. Donc on a un peu de mal à se raccrocher. Enfin, on va se raccrocher. Je les vois arriver tous les deux, ils disent « Ouh, aïe, 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 aïe. » Ça fait tenir, quoi, maintenant. Ça va tenir, de toute façon, c'est sûr. Maintenant, ça va tenir. Vous allez tenir comme ça jusqu'au bout. Ils savent qui ils sont, justement. Ils savent qui ils sont. Quand tu les vois arriver là, ils sont humbles. Et ça, c'est important de la vie. Allez, bouge pas, on va te chercher la pommade. Parce que là, vous avez l'intention de dormir dans la nuit un peu ? Oui, Magic Spring. N'importe quoi, soit tu chantes, soit tu racontes des blagues. Quand tu as vraiment le gros coup de barre, c'est à vous de trouver la solution. Il y a plein d'idées extrêmement négatives qui arrivent. Et comme quoi on a mal, comme quoi je suis fatigué, comme quoi à chaque fois qu'on pose le pied, qu'il y a un caillou qui était sous le sac, bing, ça trente. Les dessous des pieds, c'est plus les pieds. C'est des guirlandes de Noël. On a l'impression d'être vierges de tout. Moi, j'adore ces moments-là où il y a la nature qui est absolument magnifique et on est tout seul au milieu de tout ça. Ça, c'est des moments... Quatre jours de course, c'est quatre jours différents. C'est quatre paysages différents. C'est quatre gestions de courses différentes. C'est pas ennuyer quoi. Donc rien ne ressemble à rien. On est passé du noir au rose au blanc. Le tout plat, le relief. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Fantastique. C'est magnifique. Wouahoo. Bienvenue ! Accpl địảng. Bravo David! Super. Bravo David. Bravo David. Bravo David. Bravo! Bravo. Merci. C'est un bon aspect. Bravo ! Merci !